Générique Les membres de la CEDUAO ont échangé ce mardi avec l'agente militaire au pouvoir au Mali. La rencontre s'est tenue au Ghana. Au centre des discussions, la feuille de route pour la mise en place d'une transition avec à sa tête un civil. Le Soudan reçoit l'appui du Bahreïn. De l'aide humanitaire est convoyée à Khartoum après les pluies diluviennes qui ont frappé le pays et fait plusieurs morts. Générique Et puis la Tanzanie et l'Ouganda veulent construire un oléoduc de plus de 1400 kilomètres. La signature de l'accord du projet a eu lieu à Dar es Salaam. Ce sont deux géants du domaine qui assurent la construction de l'ouvrage. Générique Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont rencontré le chef de l'agente militaire au pouvoir au Ghana. C'était ce mardi. Date limite fixée d'ailleurs pour la désignation de président et d'un civil pour conduire la transition. Les membres de la CEDUAO n'ont pas fléchi dans leur position. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui réclame la tenue de scrutin dans les 12 mois a notamment imposé un embargo sur les flux commerciaux et financiers au Mali. Les 15 nations ouest-africaines ont exigé que l'agente au pouvoir nomme au plus tard ce mardi un président et un premier ministre civil. L'objet de cette rencontre est simple. Nous devons terminer nos délibérations sur le Mali, a déclaré le président ghanien Nana Akufuado lors de l'ouverture de ce sommet à Accra. Le pays ne peut plus se permettre de retarder encore la nomination d'un gouvernement responsable. Le président Akufuado, qui occupe la présidence tournante de la CEDUAO, a répété que mardi marque la date à laquelle l'agente militaire est censée mettre en place un gouvernement. Cette affaire doit maintenant être réglée, a-t-il insisté. Le chef de l'agente, le colonel Assimi Goïta, a quitté le Mali pour la première fois depuis sa prise de pouvoir le 18 août pour participer en personne à ces discussions. Il doit prononcer un discours et détailler la position des poutistes lors d'un huis clos avec les chefs d'État de la région. Le colonel Assimi Goïta s'est engagé samedi à instituer un gouvernement pour rétablir un pouvoir civil dans les 18 mois après l'adoption d'une charte de transition. Mais cette proposition a été rejetée par les membres du mouvement de contestation qui a mobilisé pendant des semaines dans la rue contre le régime du président déchu Ibrahim Oubakar Keïta. Les partisans d'une transition longue confient aux militaires argues du temps et de l'autorité nécessaires pour créer les conditions de redressement dans un pays souvent décrit comme près de sombré. Les autres invoquent, au contraire, le risque d'une instabilité encore accrue dans un Sahel déjà gagné par les agissements djihadistes et le mauvais exemple régional donné par une junte maintenue durablement au pouvoir. Et au Mali, Moussa Traoré à la tête du pays de 1968 à 1991, avant d'être renversé par un coup d'État militaire, décédé ce mardi à l'âge de 83 ans. A-t-on donc appris auprès de sa famille, Moussa Traoré a été décédé ce mardi à 12h05 chez lui à Bamako la capitale. Nous sommes donc vraiment en deuil, a dit donc à l'AFP, neveu du président défeu. Alors, lieutenant, il avait donc été le principal promoteur du coup d'État 19 novembre 1968, qui avait renversé le président Moudibou Keïta du pouvoir depuis l'indépendance en 1960. Des Algériens ont manifesté à Alger la capitale après que le journaliste indépendant Khaled Draheni, devenu donc le symbole du combat pour la liberté de la presse, a été condamné à un appel à deux années d'emprisonnement ferme, ce qui signifie qu'il reste donc en détention selon l'un de ses avocats. Deux ans de prison ferme pour Draheni. Nous allons faire un pouvoir en cassation, a déclaré à l'Agence France Presse son avocat, Maître Bouchachi. Son métier en détention est la preuve d'un enfermement du régime dans une logique de répression absurde, injuste et violente, a réagi Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters en frontière, dont Khaled Draheni est le correspondant en Algérie. Le journaliste âgé de 40 ans a été arrêté après avoir couvert le 7 mars à Alger d'une manifestation d'étudiants. Il est aussi accusé d'avoir critiqué sur Facebook la corruption et l'argent du système politique et d'avoir publié le communiqué d'une coalition de partis politiques en faveur d'une grève générale, selon Reporters en frontière. Draheni avait été condamné le 10 août dernier à trois ans d'emprisonnement pour incitation à troupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Lors du début du procès en appel, il y a une semaine, le procureur avait requis quatre années de prison ferme contre lui. Je trouve que c'est abusé. Aujourd'hui, on consacre l'injustice au sein du palais de justice. C'est juste, immoral, non éthique et cela n'augure rien de bon pour la suite de l'avenir de l'Algérie. C'est triste. Aujourd'hui, un journaliste qui a exercé son métier, qui a fait ses fonctions de journaliste, qui n'a fait que transmettre la voix du peuple, se trouve condamné de deux ans de prison. C'est quoi ça ? Moi, je pense aujourd'hui qu'on ne peut plus exercer le journalisme en Algérie. En Algérie, aujourd'hui, on ne fait qu'être chargé de communication du régime. En dissuadant sa couverture journalistique, une justice algérienne aux ordres croit possible de mettre le Irak dans une cocotte minute et de fermer le couvercle. C'est une stratégie veille, explosive, qui sape la légitimité de ceux qui la mettent en oeuvre à dénoncer reporter son frontière. Khaled Harini était jugé en compagnie de Samir Benlarbi et Slimane Amitouche, deux figures du Irak, le soulèvement populaire anti-régime. Sous le coup des mêmes chefs d'accusation, Benlarbi et Amitouche ont été condamnés à quatre mois de prison. Les ayant déjà purgé, ils sont ressortis libres de la Cour d'Alger. En Guinée, la commission électorale a présenté les chiffres du fichier électoral entrant dans le cadre de la présidentielle prévue donc pour novembre prochain. Des chiffres aussitôt contestés par l'opposition président Alfa Kondi-Kébrick, un troisième mandat contesté. L'opposition guinéenne accuse la commission électorale nationale d'avoir gonflé l'électorat dans le fief du pouvoir qui s'en défend. La commission a présenté ce lundi le fichier électoral comme définitif et indiqué que la distribution des cartes d'électeurs commencerait vendredi pendant que le rapport désespère dépêcher en Guinée pour assister la commission électorale nationale dans l'établissement du fichier est attendu. L'élaboration des listes des Guinéens habilités à voter est un sujet de querelle politique récurrent dans ce pays. La communauté internationale avait sévèrement mis en doute la fiabilité de celui employé en mars pour un référendum constitutionnel dont Alfa Kondi s'est servi pour faire acte de candidature à un troisième mandat. Selon les statistiques, la région de Quintan, fief du président Kondi, dans l'Est compte 22% des inscrits, soit plus d'un million d'électeurs. Le bastion du principal opposant Célou d'Alain Diallo, la Bénor, représente 8% de l'électorat. Des disparités qui suscitent des interrogations a confié un responsable du parti de Célou d'Alain Diallo à l'agence France Presse. Un avion en provenance de Bahreïn apporte de l'aide humanitaire au Soudan frappé par des inondations records. Depuis fin juillet, elles ont fait plus d'une centaine de morts. Plus d'un demi-million de personnes sont touchées et plus de 100 000 habitations ont été détruites ou endommagées. Cet apport alimentaire est un soulagement pour ce pays fragilisé par la guerre et la famine. On dénombrait 557 130 personnes qui étaient affectées par les inondations dans 17 des 18 États qui composent le Soudan. Et les plus touchées sont les régions de Khartoum, du Darfour Nord à l'Ouest et de Sénard à l'Est, suivant le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA. En outre, plus de 100 000 habitations ont été détruites ou endommagées au Soudan, incitant les autorités à déclarer début septembre l'état d'urgence sur tout le territoire et pour une période de trois mois. Selon l'Otcha, les pluies torrentielles accroissent les risques de maladie et entravent les efforts de lutte pour contenir la pandémie de COVID-19. Le Nil a entamé sa décrue après avoir atteint ces dernières semaines un niveau historique provoquant des inondations meurtrières, a indiqué dimanche le ministère soudanais de l'eau et de l'irrigation. Le niveau du fleuve avait atteint le 7 septembre 17,67 mètres, un record absolu depuis un siècle, et le début des relevés avant d'amorcer lentement sa décrue pour atteindre dimanche 17,36 mètres. Le niveau de l'eau du Nil baisse dans la plupart des stations de contrôle, a indiqué dimanche le ministère dans un communiqué. De violentes inondations touchent la quasi-totalité du Soudan depuis fin juillet. Elles ont provoqué la mort de 106 personnes et 54 autres ont été blessées selon le dernier bilan de la défense civile soudanaise. De nombreuses terres agricoles ont par ailleurs été détruites. Plus d'un demi-million de Soudanais sont affectés par les inondations, avaient indiqué jeudi les Nations Unies. John Magoufouli, président de la Tanzanie et son homologue de l'Ouganda, Youri Monsevenin, ont signé à Darès Salam, en Tanzanie, un accord sur la construction d'un oleoduc de plus de 1 400 kilomètres. Le projet sera donc réalisé par des compagnies françaises totales, aux côtés des sociétés chinoises. Les travaux sur ce oleoduc d'Afrique de l'Est doivent débuter d'ici la fin de l'année. Le projet d'un coût estimé à 3,5 milliards de dollars prévoit l'exploitation de gisements découverts en 2006 en Ouganda, dans la région du lac Albert à l'ouest, et l'acheminement du pétrole par ce oleoduc. Après des années de discussions sur le tracé de l'oleoduc vers l'océan Indien, l'Ouganda a annoncé en 2016 sa décision de le faire passer par la Tanzanie jusqu'au port de Tanga, plutôt que par le Kenya. Les gisements de pétrole en Ouganda sont situés au sein de plusieurs réserves naturelles, l'un d'eux s'étend jusqu'à dans le plus grand parc national du pays. Selon la Tanzanie, le projet de construction de l'oleoduc devrait permettre la création de 10 000 emplois et le dédommagement de plus de 90 000 personnes. Ce projet est une autre grande victoire pour notre nation. Nous avons écrit une autre histoire de victoire avec l'Ouganda. La première a été celle de la guerre de Kagera, au cours de laquelle nous avons renversé Idi Amin et la fuite l'Ouganda. C'était notre première victoire. Celle-ci est maintenant notre deuxième victoire historique en termes économiques et cette victoire est pour les deux parties, la Tanzanie et l'Ouganda. Le montant de 4,6 milliard est officiellement le montant total de carburant qui a été confirmé. Ce montant se trouve dans des zones où l'on trouve 40% de la superficie pétrolière. Les 6,5 milliards restants se trouvent dans la zone de l'Albertine. Mais il ne s'agit que de 40% de la zone. Nous continuons à chercher dans la zone restante pour trouver plus de carburant. La Fédération internationale des droits de l'homme FIDH et l'ONG Oxfam ont mis en garde dans un rapport publié le 10 septembre contre les risques que fait courir ce projet au mode de vie des populations et à des écosystèmes extrêmement sensibles dans une région dont la biodiversité est une des plus riches au monde. Madame, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.